Simon, on poursuit avec ces images de joie intense. Les joueurs de Clermont-Ferrand, champions de France du top 14, ceux que l'on a longtemps considérés comme les poulies d'or du rugby ont battu Toulon hier soir au Stade de France. Ils seront de retour dans leur ville cet après-midi avec bien sûr le bouclier de Brenus. Retour sur la liesse des supporters dans les tribunes et devant l'écran géant installé dans leur ville, Étienne Prigent, Philippe Fivet. Le volcan Clermont-Ferrand se réveille dans une éruption de joie. 30 000 supporters massés sur la place de Jaude, une marée humaine jaune et bleue. On est champions ! Oui ! On est champions ! Ici ! Ici ! C'est bon, c'est grave ! Ici ! Ici ! Nous, je n'ai pas eu peur, on y croyait, on a gagné. C'est ce qui compte, là, on est deux fois jamais. Au bout du suspense, tant Clermont et Toulon se sont talonnés. À la mi-temps, les Auvergnats sont en tête, mais rien n'est fait. 16 à 10, tout peut encore chavirer. Ce soir, on ne peut pas perdre quand on voit la saison de Clermont par rapport à celle de Toulon. Le rythme, ça ne serait pas logique. Pour l'instant, on y croit un peu, ouais. Un peu ? Ouais, on y croit. On a une malédiction, Clermont, du coup, on verra bien. Dans son histoire, c'est vrai, l'ASM a vécu 15 finales, toutes compétitions confondues, pour une seule victoire, malédiction brisée hier soir. Ah, il n'y a plus de cœur à la fin, plus de souffle, c'était stressant. Cette année, c'est la bonne, on l'avait dit. Ça y est, c'est la bonne. Récompense suprême du top 14, soulevé le bouclier de Brenus, qui sera présenté au public cet après-midi à 17h à Clermont-Ferrand, après une nuit qui aura été courte ou longue, c'est cela.